Commençons cette séance du Conseil municipal du 7 septembre 2016. Nous allons demander les secrétaires de séance, c'est M. Mourlon et Mme Faure. Sans présent, M. Bertrand, Mme Faure, M. Patroix, Mme Laurent, M. Bougette, Mme Wichleger, M. Mourlon, M. Quatrain, M. Cataneo, Mme Dassin, M. Drivière, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Grenu a donné procuration à Mme Dassin, Mme Labrousse a donné procuration à Mme Faure, M. Massonnet a donné procuration à Mme Laurent, Mme Mullier, M. Mutin a donné procuration à M. Bougette, Mme Penzo, Mme Régi a donné procuration à M. Bertrand, M. Benoît a donné procuration à Mme Chenu-Durafour. L'ordre du jour commence par le point numéro 1, l'approbation du PV de la séance du 5 juillet 2016. Nous n'avons pas eu de remarques. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de remarques. Donc nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre ? Le PV est approuvé à l'unanimité. Délibération, administration générale, rapport du délégué de la commune auprès de l'Assemblée spéciale des communes actionnaires de la SEMCODA du 24 juin. Je vais vous faire grâce de la lecture de la totalité de ce rapport. Il est bien sûr à la disposition des conseillers en mairie. Et je dois dire que, bon, SEMCODA est une société d'économie mixte qui construit environ 3 000 logements dans l'année, rien que sur le département de l'Inde, qui en construit sur l'ensemble de Rhône-Alpes. Il y a aussi une politique de revente de logements qui a été un peu en augmentation cette année de 6,3 %. Il y a eu 286 logements vendus en 2015 contre 269 en 2014. Les ventes principales, ce sont les PSLA qui dépassent largement celles en accession libre de 166 logements. La vente du patrimoine, donc, je viens de vous le dire, ce sont des logements qui sont principalement vendus aux locataires, 70 logements collectifs et 56 logements en pavillon. Au bout d'un certain nombre d'années, au vu de la demande des locataires, il est évidemment proposé la vente des logements. Il y a eu, en 2013, une augmentation du capital. Et ce sont les communes, évidemment, qui... et le département qui sont les seuls actionnaires. Il y a aussi une part privée, mais qui sont des banques, comme la caisse d'épargne, entre autres. Le patrimoine locatif, ce qui nous intéresse tous, c'est un peu plus de 20 000 logements. C'est 28 000 logements, pardon. 20 000 en collectif, 4 000 en pavillon et 3 600 en logements foyers. La répartition, vous l'avez sur cette délibération. Dans l'un, c'est 14 000. Dans le Rhône, c'est 6 000. En Saône-et-Loire, 2005. En Isère, 2006. En Haute-Savoie, 2004. En Savoie, 282. Je peux peut-être répondre aux questions qui peuvent être posées. Donc, vous savez que quand Semcoda vend des logements, nous lui demandons d'avoir l'obligation de construire deux fois le nombre de logements vendus, faute de quoi nous n'acceptons pas la vente de logements locatifs. Écoutez, s'il n'y a pas de remarques, mais ce dossier est à votre disposition tout le temps. Je pense que des fois, les gens peuvent vous poser des questions dans des permanences. N'hésitez pas, vous pouvez prendre ce rapport, qui est une très bonne synthèse de ce qui est fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, pas de remarques, je demande au Conseil municipal de me donner acte de la présentation du rapport sur les activités et les résultats de la Semcoda pour 2015. Vous êtes tous d'accord ? Il n'y a pas de désaccord ? Pas d'abstention ? C'est parfait. Ce premier point est approuvé à l'unanimité. Deuxième point, c'est la vente par dynacité de 24 logements sociaux situés résidant Schumann. C'est Mme Laurent qui rapporte. Oui, bonsoir. Donc, dynacité envisage de vendre 24 logements sociaux situés donc à Saint-Génie-Pouilly, rue de l'Europe. C'est dans la résidence Schumann. Conformément à l'article L443.7 du Code de la construction et de l'habitation, le préfet a demandé par courrier arrivé en mairie le 24 juin 2016 l'avis motivé de la commune de Saint-Génie-Pouilly. Cet avis doit nécessairement prendre en compte la situation actuelle et prochaine du logement social sur notre commune. Le Code de la construction et de l'habitation impose à la commune de Saint-Génie-Pouilly un taux de logement social de 25 % en application de l'article 55 de la loi SRU. Donc, au 1er janvier 2015, le taux de logement locatif social était de 24 %. Conformément au SCOT et au PLH, la commune de Saint-Génie-Pouilly s'inscrit pleinement dans le respect de l'article 55 de la loi SRU, mais afin d'arriver au seuil de 25 % de logements sociaux de son parc, d'ores et déjà, la commune exige 30 % de logements locatifs sociaux pour tout programme et ceux des 12 logements ou 800 m² de surface planchée. Pour répondre à ces objectifs, plusieurs projets de développement de logements sociaux sont prévus sur le territoire de la commune, dans le cadre des opérations immobilières en cours, le parc Jean-Monnais, la ZAC des Hauts-de-Pouilly, Portes de France, Résidence Seigneur, Programica de rue de Genève, les opérations de Fli et de Prenia. Donc, l'ensemble des programmations à venir sont le fait de l'opérateur social Sampcoda, d'Inacité et ne fournit pas d'efforts comparables pour enrichir son parc social en parallèle du développement de la ville. Dans ces conditions, la commune de Saint-Génie-Pouilly ne souhaite pas donner un avis favorable à la vente d'une partie de son patrimoine par un bailleur social qui ne développe pas par de nouvelles constructions son offre sociale sur la commune dans des proportions équivalentes. Or, à ce jour, l'Inacité ne s'est pas engagée dans la réalisation de programmes permettant la construction d'un nombre de logements comparables aux programmes dont la vente est envisagée, alors même que la commune n'a pas encore atteint le taux de 25 % de logement social. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de Saint-Génie-Pouilly d'émettre un avis défavorable sur le projet de vente précité. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir donner un avis défavorable à la vente par dynacité de 24 logements individuels et collectifs sociaux situés à Saint-Génie-Pouilly, rue de l'Europe, dans la résidence Schumann. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Personnel communal, médecine préventive, convention avec le centre de gestion de l'Asse. Mme Boucher-Guerre, il rapporte. Bonsoir. Les services des collectivités territoriales doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service commun à plusieurs collectivités, ou au service créé par le centre de gestion en application de l'article 108.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant disposition statuaire relative à la fonction publique territoriale. Le médecin de prévention agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Le centre de gestion de l'Ain a mis en place un service intercommunal de médecine préventive à disposition des communes qui y adhèrent par convention. Compte tenu des difficultés rencontrées à trouver un médecin de prévention, il est proposé d'adhérer au service créé par le centre de gestion afin de répondre à l'obligation de surveillance médicale des agents de la collectivité incombant à tout employeur public. Ce dispositif pourra être effectif à compter du 1er octobre 2016. Les consultations devraient se tenir à Thoiry, dans des locaux où le centre de gestion a installé le service intercommunal de médecine préventive pour le pays de GECS. La prestation est financée par une cotisation annuelle forfaitaire fixée à 80 euros par agent, fonctionnaire ou non, sur un emploi permanent au 31 décembre de l'année précédente. Pour 2016, le montant de la cotisation sera proratisé par 12e au regard de l'effectif d'emploi permanent au 1er octobre 2016. Le projet de convention est joué en annexe. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention relative à la médecine préventive avec le centre de gestion de l'AIN, tel qu'annexé à la présence ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Nous pouvons passer au vote, ce qui est une très bonne chose à la médecine préventive. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contres. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons au point important, finance, zone d'aménagement concertée des Hauts-de-Pouilly. C'est Mme Dassin. Et Mme Dassin, vous en avez trois, je crois. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le compte-rendu que doit nous fournir chaque année la SEMCODA, puisqu'elle est concessionnaire de la zone d'aménagement concertée des Hauts-de-Pouilly. Donc ce document financier, ce compte-rendu financier doit faire apparaître un bilan financier prévisionnel, actualisé des activités, un plan de trésorerie actualisé avec l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération, un tableau des acquisitions et des sessions immobilières réalisées, et puis le compte-rendu de l'utilisation des subventions versées par d'autres personnes publiques. Donc le document nous a été fourni le 29 juin 2016. Il a été mis en annexe des documents que vous avez. Donc il a demandé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du compte-rendu administratif et financier transmis par le concessionnaire de la SAC des Hauts-de-Pouilly, CEMCODA, tel que joint en annexe. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contres. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Garantie financière à la SEMCODA. Donc ça concerne la garantie financière de 30 logements PLS à champs fusils. Il y a eu une délibération qui avait été prise le 2 février 2016 qui donnait déjà cette garantie financière. La seule modification qui nécessite donc une nouvelle délibération, c'est la durée du prêt de 953 200 qui doit s'ajuster au montant du bail amphithéotique qui passe à 48 ans. Donc c'est pour ça qu'on refait la convention. Mais on avait bien donné l'accord. Voilà, donc il est demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts consignation et l'emprunt interne, le SEMCODA. Voilà, simplement que la durée du bail amphithéotique soit de même durée que le prêt. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques ? Nous passons au vote. Des abstentions, des contres. Cette délibération est approuvée. à l'unanimité. Délibération suivante, versement de subventions à l'association transfrontalière des communes Rive-Rennes de l'aéroport de Genève. Donc ça, c'est la cotisation qui est demandée à la commune de Saint-Jeuny par l'association transfrontalière des communes Rive-Rennes de l'aéroport de Genève qui défend l'intérêt commun des collectivités dans le cadre de l'exploitation de l'aéroport. Donc cette cotisation s'élève à 0,40 francs suisses par habitant, ce qui fait une somme pour cette année de 3 854 francs suisses, ce qui fait à peu près 3 660 euros. Donc il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter le versement d'une subvention de 3 854 francs suisses à l'association transfrontalière des communes Rive-Rennes de l'aéroport international de Genève, la somme étant à inscrire au budget de l'année en cours à l'article 6574, subvention aux associations. Très bien, pas de questions. Oui, Marco ? Pourriez-vous nous rappeler comment nous sommes représentés dans cette association, comment elle fonctionne en fait ? Nous sommes représentés, il y a un représentant de la commune de Saint-Jeuny, chaque commune est... Pardon, vous voulez répondre ? Allez-y, allez-y. Si, si, chaque commune a un représentant dans l'association. Allez-y. Et du coup, il y a régulièrement des réunions qui permettent de discuter de l'avancée, notamment des plans mis en place pour voir tout ce qui est bruit et pollution. Normalement, il devrait être installé sur la commune un appareil de mesure du bruit. Oui, c'est la DGAC, c'est ça, la DGAC, Direction générale de l'aviation civile qui va nous octroyer ceci. Juste une question, c'est que pour le bruit ou c'est pas pour la pollution ? Elle est difficile à mesurer, la pollution. En tout cas, non, ce qui est mesuré, c'est le bruit, les altitudes, elles sont enregistrées. Forcément, puisque à Genève, c'est le centre européen de cela, ils enregistrent tous les vols. D'ailleurs, on peut aller sur un site où on voit les vols, puisque quelquefois, on a l'impression qu'ils passent plus bas que la norme. Si on demande à quelqu'un de nous montrer, ce n'est pas une évidence. Ça dépend de la météo, tout, et quand même, il doit y avoir quelques abus. On ne va pas non plus... Mais voilà, alors, on se défend de façon groupée. Nous avons eu, d'ailleurs, une réunion en mairie avec des professionnels en la matière et nous essayons de défendre, de diminuer le nombre de voix qui passent sur Saint-Génie quand elles décollent. Voilà. D'autres questions ? Non ? Nous pouvons passer au vote. Des abstentions ? Des comptes ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. La convention tripartite fonds de solidarité, c'est madame d'Assin. Donc, cette délibération concerne le moyen de déclarer, de payer la contribution de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est-à-dire que la nouvelle procédure se fera par télédéclaration et par prélèvement, ce qui est pour objet aussi de simplifier les choses. Donc, à cette fin, la signature d'une convention tripartite est obligatoire entre la commune, le fonds de solidarité et puis la direction générale des finances. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention pour la télédéclaration et le télépaiement de la contribution de solidarité, autoriser M. le maire à signer la dite convention et l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Très bien. Des remarques, des questions ? Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des comptes ? Nous approuvons cette délibération à l'unanimité. Budget 2016, décision modificative numéro 1. Alors, cette décision modificative ne modifie en rien le montant du budget, c'est simplement un transfert. C'est-à-dire qu'un permis de construire avait été attribué à la SARL JLS immobilier et ce permis de construire a été transféré à la société civile de construction et vente River Park qui est représentée par M. Spillère, les deux d'ailleurs. Donc, le fait de transférer le permis de construire, on devait transférer aussi le PUP ici à Ferrand, un PUP de 330 152. Par contre, au niveau du budget communal, on est obligé d'affecter à la bonne société. C'est pour ça qu'on a une dépense et une recette du même montant, donc c'est neutre. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 du budget 2016 telle qu'elle est présentée. Pas de remarques ? Non, c'est simplement un changement d'attributaire. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Enfance, jeunesse, c'est Mme Fort qui rapporte. Alors, une convention entre la Commune et la Fédération nationale des centres musicaux ruraux est intervenue en 1988 concernant la création d'heures d'enseignement de la culture musicale dans les écoles maternelles et élémentaires. Cet organisme nous propose la souscription d'un avenant en vue d'actualiser pour la rentrée scolaire 2016-2017 le nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement musicales qui passerait de 23h30 à 26h30. En effet, on a eu un nombre d'ouvertures de classes qui nécessitent une augmentation du temps de musique. Un exemplaire de cet avenant est joint à la présente délibération. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la proposition de revalorisation du nombre d'heures année au 1er septembre 2016 à 26h30 et autoriser M. le maire à signer l'avenant au protocole d'accord avec la Fédération des centres musicaux ruraux ainsi que tout document s'y rapporte. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Nous passons au vote des abstentions et des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons aux travaux environnement. Délibération numéro 10. Marché de travaux de construction d'un groupe scolaire et d'un complexe sportif. C'est M. Mourlon qui rapporte. Bonsoir. Suite à la commission d'ouverture des plis qui s'est tenue le lundi 9 mai, le lot numéro 5 couverture, bardage, zinc, étanchéité a été déclaré infructueux par la commission d'appel d'offres. Aucun pli n'ayant été reçu dans les délais impartis. Une procédure a été relancée en marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence avec trois entreprises. Suite à la commission d'appel d'offres qui s'est tenue le 27 mai 2016, le lot numéro 3 maçonnerie, grosse oeuvre a été déclaré sans suite et il était décidé de relancer une consultation en procédure formalisée en appel d'offres ouvert conformément aux articles 65 à 68 du décret 2016-360 relatif au marché public. Après publicité parue dans le BOAMP et sur le profil acheteur de la mairie en date du 30 juin 2016, trois offres nous sont parvenues en mairie pour le lot numéro 3. Suite à la commission d'appel d'offres du 11 août 2016 et à la présentation de l'analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes. Pour le lot 3, maçonnerie, grosse oeuvre, c'est l'entreprise Estienne Construction pour un montant de 2 535 000 euros hors taxes soit 3 042 000 euros TTC pour une estimation qui était de 2 850 000 hors taxes soit 3 420 000 TTC. Et le lot 5, couverture, bardage, zinc, étanchéité, à l'entreprise Giro Moretti, pour un montant de 1 135 000 euros hors taxes soit 1 362 000 TTC pour une estimation de 1 090 000 hors taxes soit 1 308 000 TTC. Nombre de lots attribués, 2 lots sur 2. Montant des offres attribués, 3 670 000 hors taxes soit 4 404 000 TTC pour une estimation qui avait été faite de 3 940 000 hors taxes soit 4 728 000 euros TTC pour ces deux lots. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à notifier et à signer les marchés de travaux pour les lots 3 et 5. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, nous pourrons passer. Est-ce que ça veut dire que les travaux vont commencer bientôt si on approuve ça ? Oui, ils sont prévus dans une quinzaine de jours à peu près. Oui, parce qu'il n'y avait pas eu de réponse. Ou il y avait eu des réponses insatisfaites. Mais le terrassement, déjà, tout a été fait. Donc, c'est tout prêt. On nous pose des questions, c'est vrai, Marco, à propos en particulier du gymnase. Très bien. Mais nous n'avons reçu aucune subvention ni de l'État ni de la région, ce qui fait que nous ne sommes liés par aucune obligation. Voilà. Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre ? Cette délibération numéro 10 est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 11. Convention entre la communauté de commune et la commune de Saint-Génie relative à l'enlèvement des dépôts de déchets irréguliers. C'est Mme Givernet qui rapporte. Le 26 mai 2016, le Conseil communautaire a adopté le nouveau règlement intercommunal de la collecte de déchets ménagers et assimilés du pays de Gex. Ce règlement précise la répartition des rôles entre les communes et la communauté de communes du pays de Gex, s'agissant de l'abandon des déchets en dehors des équipements dédiés. Il a été défini que les services des communes continuent d'assurer l'enlèvement des dépôts irréguliers, déchets ménagers et assimilés retrouvés au pied des containers semi-enterrés d'ordures ménagères et donc containers semi-enterrés ou des colonnes aériennes de tri implantées sur le domaine public. Ces équipements étant installés et normalement gérés dans le cadre de la compétence déchets de la CCPG, les modalités d'attribution d'une compensation financière annuelle ont été adoptées par le conseil communautaire. Ces dispositions doivent s'appliquer dans le cadre d'une convention passée entre la CCPG et la commune. Le projet de la convention est joint en annexe et les modalités y sont décrites, notamment les conditions financières de la compensation s'élevant pour la commune de Saint-Génie en 2016 à 16 146 euros sur la base d'un ratio moyen du payagex du temps consacré au ramassage des dépôts irréguliers par emplacement. Ce montant sera actualisé chaque année selon le nombre d'emplacements connus à fin décembre de l'année N-1 et si nécessaire par révision du ratio moyen selon le retour de la commune. Pour information, pour l'année 2015, la commune avait déjà fait un suivi des dépôts irréguliers qui se montaient à 13 000 euros pour un nombre d'emplacements bien moindre que ce que nous avons en 2016 qui se monte à 27 emplacements, il me semble, de dépôts tri-sélectifs. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention avec la communauté commune du payagex relative à l'endlèvement des dépôts des déchets irréguliers et tout document s'y rapporte. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques ? Nous savons tous que ce serait nettement inférieur au temps passé, mais on va aller dans un sens positif et puis on verra au fil du temps ce que ça donnera. Donc moi, je vous encourage à voter cette délibération. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Nous avons alors des abstentions, des contres. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est à propos des frelons, non, des abeilles. C'est M. Bougette qui rapporte. En France, les insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont utilisés sur des centaines de milliers d'hectares. Des centaines de publications scientifiques françaises, européennes et internationales attestent des impacts néfastes de ces pesticides sur les abeilles, les pollinisateurs et plus largement sur de nombreuses composantes de la biodiversité, espèces aquatiques, oiseaux, etc. Dernièrement, le rapport du Conseil consultatif européen des académies scientifiques de 27 pays établit qu'il existe un nombre croissant de preuves que l'utilisation généralisée des néonicotinoïdes a de graves effets négatifs sur les organismes non-cibles tels que les abeilles et les pollinisateurs dont la survie s'avère indispensable pour garantir le bon fonctionnement des services écosystémiques, y compris la pollinisation et le contrôle naturel des ravageurs. En Europe, 85% des espèces cultivées dépendent des abeilles et dans le monde, la valeur économique de la pollinisation est estimée à plus de 153 milliards d'euros par an. Ces pesticides contaminent largement l'environnement et dernièrement, un rapport du ministère de l'Écologie a révélé que l'imadoclopride est le premier insecticide retrouvé dans les cours d'eau français. Depuis leur apparition en France, l'apiculture connaît des difficultés sans précédent. Le taux annuel de mortalité des colonies étant passé de 5% dans les années 90 à 30% de nos jours et sur la même période, la production annuelle française de miel a été divisée par deux. En juillet 2016, après plusieurs mois de débats sur la loi de reconquête de la biodiversité, les parlementaires français se sont prononcés en faveur de l'interdiction de principe des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Cette interdiction ne sera néanmoins totale qu'à partir du 1er juillet 2020 puisque les parlementaires ont inscrit dans le dispositif la possibilité de dérogation. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette interdiction, il est proposé au Conseil municipal de prendre position sur le sujet des néonicotinoïdes. La question de l'utilisation de ces pesticides présente un intérêt local indéniable compte tenu de la proximité des zones naturelles de la chaîne du Jura et de la présence de nombreux jeunes enfants dans notre commune. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir déclarer être opposé à l'utilisation de ces insecticides néonicotinoïdes sur le territoire de la commune, inviter les parlementaires et le gouvernement à avancer la date d'entrée en vigueur de l'interdiction des néonicotinoïdes au 1er septembre 2017. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions ? Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Intercommunalité, communauté de communes du PGEX, communication du rapport d'activité année 2015. Alors nous pouvons signifier non pas forcément ce qui fonctionne et qui fonctionnait avant cette majorité, mais en particulier ce qui ne fonctionne pas. Nous avons demandé effectivement un changement de règle pour ce qui était le ramassage des ordures ménagères. C'est la délibération suivante. Mais nous avons aussi demandé d'avoir un équipement particulier sur le Technoparc de 60 à 80 petits logements pour les gens qui viennent travailler en France, soit sur les zones d'activité, soit dans les collèges, lycées, les surveillants, etc. Cela n'a pas abouti sous un prétexte fallacieux qui était de dire qu'il n'y avait pas assez de place et en même temps et parallèlement s'est vendu un terrain à un hôtel qui, lui, aurait pu se loger visiblement ailleurs que sur ce territoire-là puisqu'il y en a déjà. Mais il n'y a pas eu de la part de la commission logement de la communauté de communes une moindre action pour essayer de satisfaire cette demande des salariés, en particulier les plus jeunes. Il existe des systèmes un petit peu comme des foyers de jeunes où on a des petits logements avec de la restauration collective, ce qui permet aux gens qui viennent travailler momentanément ou qui viennent travailler au début ici d'avoir un logement. La communauté de communes a jugé non nécessaire de le faire à Saint-Jean-Dix mais en prévoit un plus tard à Ferney-Voltaire dans la nouvelle zone de Ferney. Il y a là évidemment entre autres exemples un des problèmes avec la communauté de communes. Tout le monde sait que la municipalité de Saint-Jean-Dix n'est pas représentée et que c'est un problème constant puisque nous nous heurtons à une politique qui est régulièrement en opposition avec l'intérêt de la ville. Mais bon, les majorités changent, ils ont déjà fait deux ans, on verra bien comment les choses évolueront. Voilà pour ce qui est du... la communication de ce rapport d'activité. Par exemple, il y a eu cette année un débat houleux à propos de l'aide apportée à ICLA, l'association de personnes handicapées à qui on enlevait une subvention pour la donner à d'autres. Ce n'est pas le problème que l'autre association ait une subvention, c'était aussi logique, mais il y avait vraiment une donnée illogique d'enlever à l'association ICLA des moyens qui lui sont nécessaires. Après des manifestations importantes, et ça a été un peu corrigé, mais pas complètement. Et il se trouve qu'entre autres, la donnée du handicap se retrouve pénalisée dans le pays de Gex avec ces attitudes-là. Au même titre, la communauté de communes n'a pas varié sur l'orientation politique pour les crèches. Il va y avoir la crèche de Gex qui va être refaite parce qu'elle était visiblement absolument nécessaire à être refaite, mais il n'y a plus de politique de création de nouvelles crèches dans le pays de Gex. Et ça, c'est vraiment très dommageable. Voilà, entre autres, ce qui nous différencie avec les objectifs de la communauté de communes aujourd'hui. La donnée sociale n'a plus de priorité, quand on parle de la donnée sociale, c'est y compris avec les personnes handicapées, et les investissements qui sont faits et qui sont orientés en particulier sur le col de la Foussille, les investissements extrêmement importants, on demande à voir le juste retour de ces investissements au profit des habitants du Pégex en particulier. Voilà, donc nous soutenons tous les programmes de transport. En particulier, nous soutenons le programme de transport qui soit plus fréquent sur la ligne Y directe et puis une création de lignes entre Fernais, Préves-Saint-Saint-Génie, une création d'une ligne directe. Ça, ça nous apparaît absolument primordial. Donc on attend de voir ce que les négociations donneront à ce propos. Voilà pour ce qui est de la convention du rapport d'activité sur les grandes lignes, évidemment, avec la communauté de communes. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au point suivant. C'est la communauté de communes, communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public, la prévention et la gestion des déchets. C'est Olga Giverney qui rapporte. Donc le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets nous a été communiqué au 5 août dernier. à Saint-Génie, nous nous sommes positionnés contre la redevance incitative que nous estimons un système injuste et contraignant pour l'usager depuis le début. Et nous avons pu voir les effets néfastes, notamment avec des comportements inciviques et des dépôts sauvages. bien que le bilan de déchets soit apparemment à la baisse, nous soutenons toujours les habitants qui viennent à notre rencontre au moment des réunions de quartier et qui nous parlent de leurs problèmes avec les déchets. La politique menée par la CCPG notamment au travers de son programme d'action 2015-2019 qui était pour l'amélioration du service à l'usager et pour nous à l'encontre de l'objectif puisque nous perdons en proximité notamment au niveau des ordures ménagères. Des containers semi-enterrés seront installés et il faudra faire de 200 mètres voire 300 mètres pour aller poser son sac poubelle. Donc voilà. Au niveau de la CCPG qui repousse toujours la responsabilité sur les communes pour le ramassage justement des déchets. Nous avons vu avec la convention que nous avons pu obtenir en commission une rétribution financière pour le ramassage de ces déchets. Il nous pousse également à avoir une approche punitive et à faire valoir notre pouvoir de police. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne solution quand nous estimons que le système n'est pas à la hauteur au service de l'usager. Donc je vous prie de prendre acte de ce rapport. Je vous remercie. Très bien. Alors vous ne nous apprenez rien là puisque je crois que vraiment on intervient à chaque fois. Mais visiblement la communauté de communes c'est le président de la communauté M. Bouvier qui a pris la responsabilité de cela. et ils ne savent plus comment faire pour corriger les excès de ce choix-là. C'est comme ça quand il n'y a pas d'écoute du tout ce qui était le cas quand était choisie cette formule qui va empoisonner le PGEX pendant assez longtemps et qui pénalise évidemment plus les familles que les personnes ayant des moyens importants. C'est comme ça. Ils étaient avertis et on malheureusement s'est aggravé par la pollution répartie sur le PGEX de cela. Et quand on pense se promener à 300 mètres ou 200 mètres avec un sac poubelle à la main ce n'est pas une petite chose alors que là on avait un ramassage au porte-à-porte et que très très peu de communes sont allés dans ce système de redevance comme le PGEX il y en a qui ont assorti cela à un complément de ramassage ce qui était très différent. C'est-à-dire il y a des ramassages sélectifs et il y a un ramassage ordures ménagères qui est effectivement du modèle de celui qu'on a mais évidemment comme les gens ça passe devant chez eux pour les encombrants pour le verre pour le papier ils ont beaucoup moins à se déplacer voilà mais on regrette et je suis convaincu que le PGEX qui était un bon élève sur le tri maintenant n'est plus le bon élève sur le tri et que c'est bien dommage ça oblige les communes à aller ramasser évidemment les ordures un peu partout voilà merci nous avons donc dans le point mis en oeuvre de la délégation au maire tous les contrats de spectacle nous avons des points principaux saison culturelle 2016-2017 c'est le tarif des spectacles est-ce qu'il y a des commentaires ou est-ce qu'il y a une explication les tarifs sont les mêmes ce sont les mêmes que l'année dernière il y a un avenant au contrat véhicule à moteur c'est parce qu'il y a eu un changement de véhicules oui c'est ça la construction donc du boulot de rhum a justifié d'un marché de travaux d'un avenant numéro 2 marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'une vidéoprotection pourquoi est-ce que je vous les liste comme ça parce qu'ils ne sont pas soumis à approbation du conseil mais qu'évidemment ils sont à consultation quand les conseillers le veulent sur l'ensemble de ces points nous avons passé un marché relatif qui est très important sur les réseaux d'eau pluviale avec pour un groupement de commandes avec la communauté de communes nous avons aussi sur un avenant numéro 1 construction d'un groupe scolaire d'un complexe sportif site de la diamantrie il y a aussi marché de travaux de transformation du local communal 18 rue de Gex en points d'information il y avait des lots qui n'avaient pas été attribués le lot 4 et le lot 6 nous allons changer les panneaux lumineux électroniques d'information et nous avons loué à titre exceptionnel un logement de la commune à madame Julia Desprez pour la dépanner momentanément d'autre part j'ai dû porter plainte pour diffamation et injure publique puisque je suis citoyen chargé d'un mandat public c'est visé par l'article 31 de la loi du 29 juillet sur la liberté de la presse c'est contre une circulation de mêles émises par monsieur Gentil donc et dorénavant je conduirai je porterai plainte sur toutes les insultes qui pourraient être portées à un moment donné ça suffit donc je ne le faisais pas et là maintenant évidemment je le ferai ensuite vous avez les pièces jointes voilà il n'y a pas d'autres données à cet ordre du jour nous pouvons passer peut-être aux questions diverses est-ce que les conseillers ont des questions diverses non très bien donc le conseil municipal est terminé qui est-ce que il n'y a pas Sous-titrage FR ?